Bordeaux, c'est Nantes qui subit la loi de l'unique rescapé de l'île 2. 105ème minute de jeu entre Sochaux et Lille. C'est pendant la prolongation que Sylvain Monsoro réussit enfin à tromper Grégory Vimbé. Le but de la qualification pour Sochaux. Voici le but le plus cocasse de la soirée. Il est signé Hassan El Fakiri qui profite d'une erreur de Richard Trivino. Le gardien de Guignan va s'incliner 5 fois devant une équipe de Monaco privée de Rotten et Giuli. Mais l'argentin Marcelo Gallardo, auteur de deux coups francs décisifs et de ce but superbe, prouve à lui seul la richesse et l'envie de réussir de l'effectif dirigé par Didier Deschamps. Voilà, on récapitule brièvement. Metz, Monaco, Marseille et Sochaux sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et c'est Nelly Viennot qui a le redoutable honneur, entre guillemets, de procéder au tirage au sort. Est-ce que vous êtes conscient qu'en fonction du résultat du tirage, vous pouvez vous attirer les foudres d'une ou d'une autre équipe ? Oui, bien sûr. Ça ne vous effraie pas ? Pas du tout. Est-ce que certains ont essayé de vous influencer ? Un petit peu, hier soir à Sochaux. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. De toute façon, les boules sont toutes les mêmes. Elles sont toutes vertes, donc il n'y a pas de problème. Tout à fait, elles sont toutes vertes, il n'y a pas de problème. Alors le football, c'est une vraie passion pour vous et en plus vous êtes une pionnière. Morceau choisi dans ce reportage d'Arnaud Romera. C'est une mère de famille, pas comme les autres. 25 décibels à l'oreille gauche. Trois semaines plus tard, elle reprend du service, mais le COP Marseillais la prend pour cible. Elle reçoit divers projectiles. Puis, un nouveau pétard. Au cœur de la tourmente, Nelly Viennot s'efforce de rester digne. Avec persévérance, courage et féminité, elle fait sauter toutes les barrières et les tabous. Elle est aujourd'hui l'un des arbitres de touche les mieux notés de France. Nelly Viennot a un dernier défi à relever, devenir la première femme arbitre centrale à s'imposer dans le football professionnel. Alors Nelly, question qui fait suite au reportage. On vous verra quand au centre du terrain, arbitre centrale ? Jamais. Pourquoi ? J'ai dépassé la limite d'âge pour passer l'examen. Oula, vous ne faites pas votre âge. C'est quoi la limite d'âge ici pour indiscret ? C'est 33 ans. 33 ans. Ben dites donc. Une arbitre femme dans un milieu dominé par les hommes, un peu macho aussi, il faut le dire. Ce n'est pas effrayant ? Il n'y a pas de problème ? Non, il n'y a pas de souci. Les joueurs nous respectent. Il y a le respect de la femme. Ils vous font les yeux doux aussi parfois ? Pour vous amadouer ? Non, 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 ça va. Voilà, tout est prêt maintenant pour le tirage au sort. Monsieur Préot qui est avec nous a placé les noms des quatre équipes dans des boules qui sont devant nous. On va touiller un peu, on va mélanger et c'est parti. Je rappelle qu'une seule équipe, en l'occurrence celle de Metz, a déjà gagné la Coupe de la Ligue. C'était en 1996 contre l'équipe de Lyon. On y va Nelly, première. La première équipe qui reçoit évidemment à chaque fois. On y va, c'est Sochaux qui va jouer à domicile. Sochaux, on enchaîne avec une deuxième boule. Sochaux qui va jouer contre, attention, suspense. Sochaux face à l'équipe de Metz. Oh là là. Sochaux face à l'équipe de Metz. C'est donc la première rencontre. Et il nous reste l'OM et l'équipe de Monaco. Qui va recevoir. Pour un match qui va faire du bruit et qui va faire mal. Qui est-ce qui reçoit ? Marseille. Voilà, OM qui va donc recevoir l'équipe de Monaco. On vérifie si on ne s'est pas trompé dans les boules. Mais il n'y a pas de problème. Frédéric Thirier, on a une finale avant l'heure. Je crois qu'on peut le dire. Je vais d'abord embrasser. Oui, oui. Bravo Nelly. C'est un beau tirage. On a une affiche qui est magnifique, bien sûr. Bien sûr, grosse affiche. Très grand champion. Ne négligeons pas Sochaux-Mess. Ah surtout pas. De très fortes équipes. Je crois qu'on aura du sport, du spectacle. Je pense qu'on aura une très belle demi-finale et surtout une très belle finale. Vous savez qu'on a battu tous les records d'influence dans les stades avec 83 000 spectateurs pour les quart de finale et plus de 5 millions de téléspectateurs pour Saint-Etienne. C'est une très belle compétition. Le match que le FC Metz dont on parlait tout à l'heure, le seul rescapé de la Ligue 2, fêtera ses 70 ans en juin avec tous les anciens. Alors, ils peuvent tous appeler Carlo Molinari. Ils sont tous invités là-bas. Si on vous demande d'arbitrer un match, vous choisissez lequel, Nelly ? Peu importe. C'est la DTNA qui va faire son choix. Merci en tous les cas. Je ne sais pas si vous avez fait le bon choix, mais ça va faire du bruit ce tirage au sort. Les demi-finales, je le rappelle, se dérouleront les 15 et 16 avril prochains. Le 15, c'est sur la 2. Le 16, c'est sur la 3. Vous pourrez bien sûr les suivre en direct sur France Télévisions. Les autres points de repère de l'actualité sportive, tout en images maintenant avec Céline Géraud et Thibaut Rissman. Ensuite, on parlera de rugby. Ça aussi, c'est l'actualité. C'est officiel. Christine Aron ne participera pas au Mondial en salle de Birmingham dans 8 jours. Elle souffre d'une élongation persistante à la cuisse droite depuis sa dernière course. C'était il y a 3 semaines à Liévin. Christine Aron préfère se préserver pour les championnats du monde cet été à Saint-Denis. La finale à 4 dans l'Euroleague de basket s'éloigne encore pour Villeurbanne. Une défaite à Athènes contre l'Olympiakos, la deuxième de suite à l'extérieur. Les champions de France, ici en blanc trop maladroit, s'inclinent 69 à 59. Principal responsable, le joueur de l'Olympiakos Evans, meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points. Le Tour de Merci, deuxième étape. La victoire pour l'Espagnol Lorente, nouveau leader au classement général. Une étape tourmentée pour l'équipe Kost, suspendue par l'Union, cycliste internationale, faute de garantie financière. Yann Ulrich et ses coéquipiers n'ont pas été autorisés à prendre le départ du Paris-Nice. Britianic en tête à l'issue de la première manche du géant d'arrêt en Suède. La Canadienne occupe provisoirement la première place devant la suédoise Pearson à 33 centièmes. La première française, Carole Montillet, est 27e à près de 2 secondes. Et maintenant du rugby à 48 heures d'Irlande-France, 3e match du tournoi des 6 nations. Gros plan sur Clément Poitroneau. Il a 20 ans, c'est l'arrière du 15 de France et il a inscrit un essai à chaque match. Et oui, voici l'histoire d'un surdoué qui n'a pas toujours été verni. Philippe Lafond. Le gamin avait la mine sérieuse, il y avait de quoi. Octobre 2000, son premier match en titulaire au poste d'arrière du stade toulousain contre l'Holster en Coupe d'Europe. A 18 ans, même pas peur. Et Marc, oui, voilà, ça, ça rassure Clément Poitroneau, 18 ans, regardez, il relance, et il relance Clément Poitroneau avec Delain qui passe sur un pas, Ougier maintenant. Ben ouais, j'avais 18 ans, je me rendais peut-être pas bien compte de l'importance du match, puisque j'étais tout, je tentais un peu tout et n'importe quoi. C'est ça le talent, deux ans et demi et cinq sélections tricolores plus tard, voilà le travail. Clément Poitroneau s'est installé à l'arrière du 15 de France, deux matchs, deux essais. Le 15 du 15 a 20 ans, du talent, une énorme sérélité et un brin de malice. C'est jouer un petit peu au chat et à la souris. C'est rigolo de voir une ligne défensive comme ça monter et puis essayer justement de passer à travers, de jouer les un contre un. C'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de bonheur. Et pas mal de sang froid sous les chandelles, anglaise ou écossaise, serein, fiable, imperturbable. C'est l'assurance tout risque du 15 de France. Jomaso, manager des Bleus, dit à son sujet que l'espace lui donne du talent. Absent un an et demi du 15 de France pour cause de blessures à répétition, Poitroneau est revenu pour de bon, imperturbable optimiste au culot infraisemblable. Les défenses sont de plus en plus fortes. Maintenant, il y a toujours quand même des petits intervalles qui se créent. Ce n'est pas des machines. Donc il y a toujours une solution quelque part. À nous d'être les plus malins et de les trouver. La suite samedi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui opposeront, vous le voyez, Sochaux à Metz. Et l'OM à Monaco, Nelly est fière de son tirage au sort. Oui. Ça va faire du bruit. C'est des beaux matchs en perspective de toute façon. Une dernière image pour vous confirmer qu'Olivier de Kersozon a bien passé l'équateur après 53 jours, 12h37 de mer. L'amiral, comme on dit, est toujours dans les temps du record dans le trophée Jules Verne. Mais il compte 4h48 de retard sur le temps de référence établi par Bruno Perron. On salue nos invités. J'allais dire bonne mer, bon vent. Salut et à demain. C'est sport.